Le Seigneur vous bénisse richement Père mes frères et soeurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis votre frère et des provinces d'Abidjan-Croix d'Ivoire. Je tiens vraiment à rendre ce témoignage. Voilà, en principe, ça fait longtemps que je devais rendre ce témoignage. Ça fait maintenant plus dix ans de cela que le Seigneur fait ce grand-chose dans ma vie. Et bon, c'est maintenant que le Seigneur m'accorde l'occasion de pouvoir le rendre aussi publiquement. Il y a des frères et soeurs, effectivement, à propos de qui j'ai partagé de façon brève. Je ferai l'effort de ne pas être assez long. En fait, c'est vraiment quelque chose de grand-chose que le Seigneur fait pour moi. Parce qu'il est arrivé à un moment donné où j'étais véritablement découragé. Et j'ai décidé, même si je n'ai plus même allé à l'église. Et il a fallu vraiment la garde du Seigneur pour que je sois sécouré. Alors, je voudrais d'abord faire un peu d'historique, un peu, pour vous dire un peu comment est-ce que je suis arrivé à ce point. D'abord, c'est que, contrairement à beaucoup d'entre vous, je n'ai pas eu la chance de... Moi, je suis... Mes parents ne sont pas chrétiens. Et moi aussi, je ne suis pas des chrétiens. Et donc, il est arrivé à un moment donné où, quand j'étais tout petit, là, je faisais des expériences un peu vraiment très amères. Et chaque soir que je dormais, je me voyais descendre dans le fond de la Bible. C'était vraiment assez terrible. Et tous les soirs, c'était comme ça. J'allais dans un endroit ténébreux. Et c'est le même son que je répète à chaque fois. À moi, donné même ce son, je devenais comme une réalité. Pendant que mes soignes commencent à me prendre, alors je me voyais aussi tout précipité dans le fond de la Bible. Je prends un chemin. Et je voyais de l'autre côté du chemin, il y avait un groupe qui nous séparait. Et de l'autre côté du chemin, il y avait... C'est-à-dire qu'il y a un endroit que je souhaitais, auquel je voulais me rendre. Et donc, que me rendre à cet endroit, il fallait que j'adresse forcément ce trou. Il y avait une planche qui séparait là où je suis, là où j'étais. Et là où je vais aller. Beaucoup de personnes, voilà, en portant à la voir, elles étaient assez courageuses. Elles arrivaient à partir. Et quand c'est mon tour de passé, je vais jusqu'au milieu de la route. Alors que je tombe dans le trou. Et donc, je suis en train de passer comme ça. C'est un endroit éteint, c'est assez ténébreux. Je vais passer environ plus de 5 minutes en train de descendre dans le fond de ce trou-là. Sans pouvoir arriver dans le fond. Et au bout, selon que je me réveille, je me vois toujours en train d'aller. Comme si j'étais dans un véhicule, le vent me soufflait toujours. Et ça me terrifiait beaucoup. Ça me terrifiait beaucoup. Et donc, c'était comme ça à chaque fois. Mes parents qui sont à côté, soient allés consulter. Pour demander ce qui se passe. Et donc, le petit chien, ils ont dit ce qu'il peut dire. Que bon, voilà, moi je suis un sorcier. Parce que j'étais aussi quand j'étais petit, j'étais très brillant à l'école. Et donc, il a dit qu'il avait, il voyait quelque chose avec moi qui était fort. Et c'est cette chose-là que je connais pour prendre l'intelligence de tous les enfants de la classe et tout ça. Donc, voilà, ça m'a créé encore beaucoup plus d'ennui. Au point que, je dirais, c'est une forme, comme si j'étais excommunié du village. Parce que ma mère ne voulait pas que tout le village apprenne cela. Et elle m'a pris, elle est allée me déposer, voilà, dans son village. Et là-bas, je parcourais des villages, des villages pour venir faire les cours et retourner à la maison. En ce moment, j'étais tout petit. Je n'avais que 7 à 8 ans. Alors, donc, c'est comme ça que les choses ont continué. Et donc, puisque c'était mon soir, chaque fois d'aller dans ces endroits de ténèbres, alors, donc, finalement, je suis devenu un peu grand. Je suis allé au collège. Donc, je voulais avoir de la lumière. Je voulais, je sentais, je voulais avoir de la lumière parce que je n'aimais pas cet endroit dans lequel je me rendais. Et c'était vraiment assez ténébrieux. Je n'ai pas, si je voulais trop donner des descriptions, les termes resteraient vraiment trop longs. Je n'ai pas l'intention de faire trop long, de rendre trop long le termagage. Puisque je voulais aller à l'essentiel, en fait. Alors, donc, c'est comme ça que je voulais aller avoir la lumière. Donc, c'est là que j'ai fréquenté. Il y a mon oncle qui fréquentait la Maïkari, à qui j'ai expliqué ce problème-là. Et qui m'a dit que la Maïkari, c'est la région de la lumière. Effectivement, c'est la définition que l'on donne à cette religion. Donc, voilà, pendant beaucoup d'années, pendant environ 4 ans, et j'ai dit que même 4 ans, presque 5 ans, j'ai pratiqué la Maïkari. Voilà, on prenait les habitudes, on partait là-bas. Et donc, mais les problèmes n'étaient toujours pas résolus. Les problèmes n'étaient toujours pas résolus. Ça a duré comme ça beaucoup d'années. Et un jour, j'étais au quartier, en train de jouer au damier, parce qu'il était très excellent dans le jeu des dames. Je faisais la concurrence avec une personne très âgée. Les gens venaient comme ça me contempler, jouer, me voir jouer au jeu des dames. Et donc, c'est là qu'un frère du message était dans le passé, dans le passé, là. Et comme il habitait le quartier, maintenant, nouvellement, il a tenu parler de moi. Et quand il avait mis le voir jouer, il a aimé mon affaire, et il s'est approché de moi pour dire qu'il allait me parler de Jésus-Christ. Moi, j'ai ri, parce que depuis tout petit, mon père, qui est presque un philosophe, avait sa conception. Il disait que le chrétienisme, le chrétien, c'est des gens qui sont misérables. Et que ceux qui sont chrétiens, c'est une alternative à la pauvreté, au chômage. Et que ceux qui sont pasteurs, c'est parce que je suis à l'école, qu'ils vont à l'église, et tout ça. Donc, c'était ça qui était ma mentalité. Moi aussi, quand je voyais les chrétiens, je me moquais d'eux. Donc, je n'étais pas vraiment fier d'être chrétien. Et un jour, j'avais un monsieur qui faisait, qui était dans les assemblées du jeu, qui voyait beaucoup de visions, et qui m'approchait. En ce moment, j'étais en classe M2, et il m'a dit que comment je serais grand. Et pendant que j'étais en classe 6e, il m'a dit que comment je serais grand, je serais un grand chrétien. Et il voyait quelque chose sur moi, il voyait une lumière, donc encore des choses comme ça. Donc, voilà, moi, je n'aimais pas cela, parce que le monsieur d'abord, lui-même, tellement qu'il voyait des visions, voilà, il était un peu comme s'il avait perdu un peu la tête. Donc, voilà, et tout ça, c'est tout ça qui m'endoucissait, et je ne voulais pas devenir chrétien. Donc, voilà, ce frère m'a approché, m'a abordé, et il m'a dit qu'il va me parler de Jésus-Christ. Donc, comment j'ai pensé être suffisamment outillé, donc j'ai accepté qu'il vienne me parler de Jésus-Christ. Et quand il est venu, il a pris le livre d'Apocalypse, il a commencé à me parler du jugement dernier. Comment est-ce que le jugement va se passer, tout ça, il a commencé à me donner son point de vue avec la Bible, et tout ça. Et ça m'a vraiment touché, et maintenant, il décrivait l'enfer, il expliquait cet endroit-là. Comment est-ce que cet endroit était ténébreux, et tout ça. Permettez-moi, je vais arriver à l'essentiel, mais il faut que je tourne un peu d'historique, pour que sachiez au moins, pourquoi est-ce que je suis arrivé à prendre certaines décisions. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que le frère m'a présenté l'évangile. Il m'a décrit l'enfer, il a dit comment c'est l'enfer, et tout ça, il ne connaissait pas mon problème. Et donc j'ai vu qu'effectivement, ce que M. Tine dit, c'est ce que moi je vivais. Et donc je lui ai dit, mais, alors, qu'il faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et donc le frère, il a souri, et il m'a ramené dans l'acte 2, verset 37. Il dit que voilà, les personnes aussi qui ont quitté l'évangile, qui étaient vivement touchées, et quand on leur a dit cela, voilà comment l'apôtre Pierre a répondu, qu'il doit accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, il s'est fait baptiser. Il dit, mais, donc moi j'assiste ce que cela, donc s'il accepte Jésus-Christ, il serait sauvé de l'enfer. Il dit, il m'a donné encore deux passages encore pour vous dire, est-ce que Jésus-Christ est le sauveur ? Il dit, mais attends, alors donc maintenant que je crois en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça empêche qu'il soit baptisé dans ce cas ? Et il a ri encore, il est allé me montrer un passage dans les écritures, avec l'unique éthiopien, qui posait la même question. Et donc voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre, il dit, mais, quel est ce livre-là, qui, toutes mes préoccupations, toutes les questions, tous les problèmes que j'avais, trouvaient réponse dans la Bible. Et donc j'ai commencé à aimer la Bible, en fait, en un jour j'ai aimé la Bible, en un jour j'ai aimé la Bible, et donc je lui ai dit, ce même jour déjà, je lui ai dit que moi il me fait baptiser. Bizarre, mon frère, moi qui pensais être assez outillé dans la maïkharie, et tout ça, j'ai oublié toutes ces choses-là, parce que je vois que Jésus-Christ, dans la Bible, pourrait apporter solution à mon problème. Et donc je suis seul à me faire baptiser. Et le lendemain, je lui ai mis la pression, et le lendemain, je suis seul à me faire baptiser. Donc moi j'ai écouté l'évangile en un jour, et le second jour, je lui ai fait baptiser. Alors frère, la joie qui n'aimait mon cœur, c'était quelque chose d'indescriptible, quelque chose que je n'avais jamais vécu. C'était vraiment du ciel, et c'était vraiment la joie. Je n'ai pas pu joyer que moi. Et pour moi, la grâce de Dieu n'a pas été manifesté avec moi en vain. Et au point que vraiment, tous mes amis, j'ai dit même tous mes amis, sans exception, par mon témoignage, ont donné la vie à Jésus-Christ. Ça, ils sont encore restés, d'autres sont encore chrétiens, d'autres encore ne le sont plus. Mais pendant que j'étais avec eux, en tout cas tous mes amis, et même à l'école, beaucoup de mes proches et tout ça. Et donc, la suite était tellement vrai. J'avais tellement, j'ai resté tellement la joie, la paix. Le cauchemar que j'ai fait dans l'enfance était tellement disparu. Que voilà, moi-même, maintenant, j'ai parcouru la rue, maintenant, pour un témoignage de Jésus-Christ. Et des gens venaient beaucoup se faire baptiser, par mon témoignage, parce que, même quand ils ne comprenaient pas grand-chose, c'est vrai, j'étais tout petit, c'est vrai, j'étais un peu, autour de 15 ans, 16 ans. Et donc, ils voyaient qu'ils étaient trop sûrs de ce que je disais, parce que j'ai fait l'expérience de l'affaire. Donc, personne ne pouvait aller vers ça de mon cœur. Et c'est comme ça que ça allait, ça allait très bien. Et avec des frères, j'étais vraiment aimé par des frères, tout marchait bien. Parce que, par mon témoignage, beaucoup de chouemars, quand je suis dans un taxi, je parle de ça au taximètre, ils viennent se faire baptiser. Et je disais, en témoignage, je suis sûr de ça, il voit ma conviction, il vient, il écoute, il voit qu'il est touché, il donne sa vie à Jésus-Christ. Et plus de même, ils sont devenus anciens, jusqu'à ce jour. Alors, donc, c'est comme ça que, frère, tout allait bien, jusqu'à ce que, un jour, l'église que je fréquentais, ce frère, ce persévère qui m'a porté l'Évangile, a commencé à avoir des rébellations. Il nous parlait implicitement d'un instinct, des cris de minuit, des cris de minuit, d'inviter un prophète. Moi, je trouvais ça un peu bizarre. Bon, mais je te le reste là, c'est pas ça, c'est pas mon affaire. Moi, Jésus-Christ m'a sauvé, tout se passait dans mon cœur. Donc, bon, je sais pas, je pensais pas à tout ça. Et donc, il arrivait un jour aussi, un moment donné, à cause de ces révélations, des soeurs, je n'ai pas envie de dire les noms, voilà, des soeurs, on commençait à faire des prophéties. Et ça perturbait le culte même, par moments. Bon, moi aussi, honnêtement dit, je n'appartais pas de jugement, je croyais à cela, je pensais que c'était Dieu qui parlait. Jusqu'à ce qu'un jour, la soeur, en question, l'une des soeurs qui prétitise, a perdu sa mère. Et quand elle est allée au village, elle est revenue, elle s'est totalement rasée la tête. Et quand la soeur s'est rasée la tête, malgré que elle s'est rasée la tête, pendant le culte encore, elle continue toujours de crier, de prophétiser. Là, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Elle dit, mais là, c'est comme ça. Donc, j'ai commencé à réfléchir, à voir les autres choses. Et donc, j'ai commencé à refaire un peu l'historic, un peu, un peu, un peu, un peu dans le passé, un peu ce qu'elle disait, comment ça se passait. J'ai commencé à dire, la Bible, vu que vraiment, j'étais pas vraiment assez convaincu. Ça a duré un peu de temps. Après, j'étais allé voir l'homme de Dieu. J'ai dit vraiment que, vraiment, moi, je ne crois pas à son ministère des huitièmes prophètes. Que moi, je ne crois pas qu'il y a un huitième prophète, que c'était qui démuni, tout ça. J'étais allé voir, on a échangé, il est venu m'accompagner, c'est là que j'ai hésité jusqu'à, finalement, je lui avoue cela. Que moi, je ne crois pas à cela en un seul instant. Il faut aussi rappeler que j'étais, faisais quand même partie des frères les plus appréciés de l'Église. Voilà, et vraiment, il m'appréciait vraiment bien, il connaissait tous mes parents et tout ça. Alors donc, l'homme de Dieu n'a pas apprécié. Je suis allé plus loin pour lui dire que, même les prophéties de l'Église, je ne crois pas. Parce que la soeur, elle s'est rasée, elle fait sur sa peinture des crutes. Et vraiment, je vois que c'est une expression diabolique. Que je ne crois pas du tout cela, il faut que je sois souffrant. Que ça ne me convient pas, que ça ne rentre pas dans mon cœur. Ce n'est pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Donc, l'homme de Dieu s'est senti frustré. Parce que j'étais tout petit, il avait environ 45 ans, les années 20, les années 21, alors que moi, j'en avais seulement que 16 ou 17. Et l'homme de Dieu, pardon, 19 ans, 19 ans environ. Et donc, l'homme de Dieu est allé maintenant raconter à des frères, aux anciens de l'Église, que moi, je l'ai émulé dans la rue, et que j'ai fait cela, que j'ai même porté mes frères, est-ce que vraiment un jeune homme de moins de 19 ans peut porter mes frères à une personne âgée de 45 ans ? C'est vrai que quand j'étais dans la Magary, là-bas, on pratiquait la religion, on n'apprennait pas le karaté. Je ne peux pas avoir de force pour pouvoir battre quelqu'un de 6 ans âgés. Alors que c'est comme ça. Donc, c'est comme ça que le frère a rendu ce petit magasin. Il a intoxiqué les choses de cette façon. Et rapidement, le frère était dans la colère. Et il y a un ancien qui m'a appelé pour dire que si moi, il me voit, que je me rencontre dans la rue, que je suis dans la rue, que je suis dans la rue, je dois le rendre compte. que je suis dans la rue pour ma peau. C'est pour dire qu'il va me frapper, il va me porter main. Donc, j'ai eu peur. Et j'ai reçu de l'appel également. Parce que moi, j'ai osé défier les pasteurs. J'ai osé défier les prophètes. Et donc, je suis douté en Corée d'attendre à Birame et toutes ces choses. Donc, voilà qu'il me voit et je suis dans la rue pour ma peau. Frère, j'ai eu un peu peur. Et pour cela, j'ai fait trois semaines environ. Trois dimanches, je suis dans la l'église. Et le quatrième dimanche, je ne suis pas pratique juste parce que je voulais que la façon baisse. Et après, je me suis rendu à l'église le quatrième dimanche. Alors que frère, je ne savais pas qu'il y avait un piège qui m'attendait. Et quand je suis arrivé, l'homme de Dieu a pris la chair. On a fini de chanter les cantiques, il a commencé à faire les commentaires. Et après, il commence à dire que moi, je lui ai dit que je suis un prophète. Et que Dieu m'a parlé et que Dieu m'a donné un message pour l'église. Donc, désormais, lui va céder la chair. Et moi, je vais venir me mettre en chair pour lui dire, pour lui passer mon message à l'église. Parce que j'ai dit qu'il suis prophète. Que l'histoire. C'est là que tout a commencé à basculer dans ma vie, dans ma vie chrétienne. Au point que j'ai été vraiment découragé à un moment donné de ne plus aller à l'église. En fait, je suis progrégé à cet essentiel. Mais si j'ai dit ça brièvement, que je dis et que je conclue le domingage, peut-être l'homme ne pourra vraiment comprendre, effectivement, comment est-ce que je suis agréablement à être découragé et de ne plus et jamais aller à l'église. Frère, c'est presque comme on va être tendu. Je ne sais pas comment faire. Et l'homme dit, carrément, il est allé s'asseoir. Il est assis là. Il dit que moi, je devais venir en chair, devenir pourver à l'église. Parce qu'il a pris le temps de convaincre les frères. Pendant que j'ai fait les prédications, comme on sait, ça les aisé dans les messages, tu peux faire objets les prédications pendant un an, deux ans. Moi, j'ai toujours été victime de cela. Alors donc, c'est là que moi, j'étais vraiment désolé. Parce que j'avais un grand prix d'une cinquantaine de frères, des déchets, ce qui n'y avait pas cru à mon témoignage et qui m'admirait. Et ce jugeur, tout s'était contre moi. Donc, on prenait les choses, qu'ici, de temps pour la pirame, on ne peut pas commencer à juger. Donc, ils avaient peur de... Je n'avais apporté personne. Frère, c'est là que le frère, avec ce silence-là, je me suis levé. Voilà en chair. J'avais l'intention, je partais, je fais du mois, pour demander pardon à l'Assemblée, pour dire vraiment que j'avais mal fait et tout ça. Parce que vraiment, je ne voulais pas être en désaccord avec mes frères. J'étais trop joyeux avec mes frères. J'étais trop aimé, trop apprécié avec eux pour en arriver là. Donc, je partais en chair pour... Je ne partais pas en chair. Je partais vers le tableau, pour dire vraiment que je me suis trompé et tout cela. Et pendant que j'y étais, il y a des frères qui me faisaient des menaces. Ils disent que si je n'ai pas pu justifier cela, ils pensaient que moi, je venais pour faire la défensive, qu'ils venais pour faire palable. Donc, si moi, je n'avais pas justifié, alors je n'en ai rien pour mon compte. Voilà, ce que je voulais éviter. Il y a vu que, malgré qu'après avoir fait trois semaines sans venir à l'Église, l'attention était toujours vif. J'étais en un jour, en quelque temps, devenu ennemi de mes frères. Ton frère. Pendant que le frère, que j'ai pu le tout aussi, essayer de se moquer un peu, voir un peu, voir pour me ridiculiser. Finalement, bon, j'ai un sentiment de... Je ne peux pas dire me coller, mais un sentiment plus bizarre qui m'a animé et j'ai envie de me défendre. Parce que là, il savait que dans tout le cas, j'étais écrit dans les jeux. Si mon diable a dit que s'il n'est pas petit, il n'est pas convaincant, je vais vraiment en dire cela. Donc, c'est là que j'ai commencé à démontrer. Je ne sais pas comment me viendrait cette sagesse, n'est-ce pas ? En tout cas, bizarrement, j'ai pris de l'autorité. Et c'est vrai que j'étais là, j'ai vraiment vécu en moins de 9 ans, les anciens étaient là, mais j'ai pris la parole. Puis j'ai parlé, j'ai parlé vraiment, je n'ai pas été vraiment aimé ce jour-là. Je ne m'ai pas fait pétit en tout cas bizarrement, parce que là, c'est pas là pour commencer. Donc voilà, j'ai commencé à faire mon parole, ça a démontré effectivement comment est-ce qu'on a été séduit et tout ça. Et pendant que je parlais, à partir des 5e minutes déjà, l'atmosphère a changé dans la chaîne de l'église. Et beaucoup de frères ont vu que les témoignages de l'église étaient vrais. Et donc, un ne pouvait tomber dans l'église. Division est venu dans l'église. Et le frère, il y a l'ancien qui me menaçait là, il s'est levé, il s'est levé, il voulait me porter main. Et il y a deux qui nous ont fait un barrage pour dire que s'il m'a touché, alors lui aussi, il sera se touché. Donc voilà, beaucoup de bruit comme ça va me faire pendant environ 10 minutes, beaucoup de temps. Et l'homme de Dieu s'est levé et comme lui, il se croyait prophète et qu'il a m'ouïzi tout ça, il s'est levé, il s'est allé en chair, il s'est dit bon ok, à lui, tous ceux qui sont de l'éternel, que tous ceux qui sont de son côté ne vont se mettre de son côté gauche et que ceux qui sont de son côté ne vont pas se mettre de l'autre côté. C'est un peu comme ça. Vous avez trouvé que c'est un peu enfantin, mais visuellement c'est comme ça que les choses sont passées. Dieu m'en est un témoin. On ne peut pas rendre un faux témoignage aux chrétiens parce que Dieu ne sait que vous vivez pas dans ce qu'il n'a pas fait. Le Seigneur a fait trop de grandes choses merveilleuses dans la vie des croyants, dans la vie de tout le monde. Donc il y a notamment qui l'a fait plus qu'on peut rendre témoignage. Si Dieu n'est pas fait que je ne peux pas faire rendre ce témoignage. Donc c'est comme ça que toute l'Assemblée, presque tous les frères sont venus de mon côté. À l'exception des parents du pasteur et de sa soeur et la soeur qui prétisait qui avait même deux maris en réalité. Il y avait un mari qui était en Allemagne et tout ça. Beaucoup de choses. Voilà, ses frères sont venus de mon côté. Bizarrement, il y a des gens qui étaient là-bas pour s'y déplacer et les gens venaient de mon côté. Il avait vu que son côté s'est vidé. Il y avait maintenant une soeur. Je ne sais pas, il fallait dire son nom. Il y avait une jeune soeur qui était restée au milieu parce que c'est sa maman qui a son papa qui finance l'église là. Donc elle est venu de mon côté mais elle refuse de venir. Donc elle est restée au milieu. Elle est restée au milieu et sa mère lui a dit « Passe ici, il ne faut pas que tu vas faire la colère d'univers sans premier compte toi. » Frère, c'est là que la soeur elle a fait sa mère d'église là-bas mais je ne sais pas comment, c'est sincère. Et donc frère, le culte du séjour venait s'est terminé. Et le frère, beaucoup de bagailles on nous a chassé de l'église. Et c'est là que les frères on ne savait pas où aller, comment faire. Donc des choses plus tard même, trois mois, même moins de six mois plus tard, c'était l'année où la Croix d'Ivoire avait été qualifiée pour la première fois pour la Coupe du Monde. Donc on devait aller en Allemagne, tout ça. Donc le homme de Dieu a abandonné la mission et a tenté l'aventure de l'Allemagne. Donc finalement, tous les autres frères, tous les autres frères m'ont rejoint à la situation de quelques-uns. Alors comment est-ce que, où est-ce qu'on doit aller faire le culte ? Comment est-ce qu'on va aller adorer ? Où est-ce qu'on va l'adorer ? Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas quelqu'un qui était venu nous monter, nous faire croire sur la région. Rien n'était fait plus sciemment. Alors donc, quand j'avais cru au départ, je vous avais dit que je faisais beaucoup de bruit, je partais même rentrer mon règne partout, presque tout le monde me connaît. D'après mes parents, je me suis devenu fou. Voilà, donc il appellait les brochures, les petits livres. donc c'est comme ça que je ne sais pas comment faire. Et donc, pendant que je faisais ce bataire un témoignage, il y avait des frères qui m'entouraient, il y avait des frères qui m'approchaient, des frères du message. Je savais que c'était des frères du message qui me demandent, par la question, et je savais que c'était des frères qui me demandent. Moi, je suis de l'Assemblée. Je leur disais, moi, je ne suis pas d'une Assemblée, mais je suis d'Église Panticotis. Je suis un Panticotis. Donc, ce jeu, je le vois, je lui disais, mon frère, je ne suis pas Panticotis, mais je suis votre frère. Mais comment ce qui s'est passé dans mon Église ? Alors, je ne sais pas, si on perdait un certain nombre de choses et puis on va venir prier avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont là, qui viennent d'agroulent de l'église, tout ça. C'est là que le frère, il a appelé son pasteur et on a échangé, on a fait rendez-vous. Bon, sans rentrer dans un certain nombre grand de choses. Parce que là, moi, je ne sais pas que le message a été aussi pollué comme ça. On s'est là que frère, bon sang, ça va tout hésiter, ça va tout vécu les choses. On a accepté dans cette seconde Église du message. C'était le pays, en fait. La première Église, il y avait seulement que les cris démunis avec les fausses prophéties. Ça valait mieux. C'était, nous sommes allés d'un invité à tomber maintenant. Quand nous sommes allés, là-bas, j'étais encore plus aimé par les pasteurs. Tout allait bien. Parce que on venait à peine de remplir son Église. Ils avaient dit environ 200 fidèles. Nous sommes venus avec une prédicule de cinquantaine. Et l'Église était vraiment assez... Et donc, le pasteur n'avait pas fait une prédication sans avoir mon célemon nom. Que voilà, il y a un bon esprit que c'est celle-là que j'aime la parole de Dieu, tout ça. Et même, pendant ce moment, parmi les ceux que j'ai envoyé, que le monde m'a suivi, il a pris même une pour femme. On a venu de trouver célibataire, on n'a pas su pourquoi. On fait le béné de divorcer. On n'en savait pas pourquoi ils avaient divorcé. c'est qu'on a pris mal. Et cette soeur en question, cette soeur en question, c'était ma petite soeur, ma cousine, qui était un Assemblée de Dieu. Et donc, après cinq ans, je l'ai rencontrée, je lui ai dit, non, tu peux être l'Assemblée de Dieu que de rendre ton mariage. Elle même là, un menu se fait baptiser. La même menu que j'ai rendu ton mariage, j'ai tellement parlé, elle était tellement concrètement touchée qu'elle a appelé l'Homme de Dieu qu'elle a baptisé. Elle dit que c'est la même menu aussi. Parce que la vie d'avoir l'Esprit de Dieu. Donc, il voulait aussi rapidement faire comme moi. Donc, il a pu lui communiquer que c'est baptisé de seconde manière témoignée. Alors, c'est comme ça que nous sommes arrivés dans cette nouvelle église. Et à un moment donné, le pasteur, comme je l'ai dit, il a pris la soeur en question de ma petite soeur et de ma cousine comme sa femme. Et un an plus tard, il a laissé la soeur parce qu'elle a trouvé qu'elle n'aiderait. plus de 50 ans. Et donc, après, elle a trouvé qu'elle n'est pas trop mature et que c'est là qu'elle ne le considère pas comme un marié et tout ça. Mais avant cela, frère, le pic va arriver. On a fait une convention. Pendant la convention, il y avait un frère qui était venu du Congo, Congo-Brazzaville et tout ça. Ils sont venus prêcher une nouvelle doctrine, une doctrine qu'on appelle la polygamie. C'est-à-dire un chrétien qui pouvait s'amasser cet homme de femme. Il peut boire sans problème et tout ça. Il a crié dans l'église, il a jugé dans l'église frais. Je ne me suis jamais senti aussi étranger dans une église comme ça. Là, c'est vraiment grave. J'étais vraiment ébranlé. Rapidement. Comme pour la première fois, par rapport à la semaine de la première fois, si je vais voir l'homme de Dieu pour lui parler, je sais que je connais déjà l'esprit. Je vois qu'il est le premier esprit et on va en produire des choses de moi. Donc, cette fois-ci frais. De toute façon, c'est la plus en silence et décider de ne plus aller à l'église. Je ne vais plus me rendre à l'église. Donc, je suis resté là. Les frères, ils ont su qu'il y avait un problème. Et aussi, c'est comme ça, les chrétiens d'aujourd'hui, ils savent tout ce que Dieu n'a pas dit. Ça rencontre tel que je suis venu pour compter sur Marie et ma soeur. On a divorcé, c'est pourquoi il y a ici quitté là. Que le passé, comme il suis son gendre, c'est qu'il y a Marie et ma soeur qui me donnait de l'argent. Il ne me donnait plus de l'argent, c'est pourquoi il n'y a plus à l'église et que voilà, j'étais petit mon est Jéhovah. J'attendais beaucoup de choses. Les frères, même que j'avais conduit à la foi, pour lesquels j'avais été persécuté, frère. Parce qu'il y a même des frères, les parents, ils ont pris pour venir chez moi à la maison et leur dire à mon père d'enlever dans l'esprit de l'enfant l'esprit de l'épreuve qu'il a mis, qu'il a invité l'enfant. C'est le jour-là où mon père m'a pleuré pour la première fois devant moi. Il a dit qu'effectivement, depuis ces deux temps, depuis qu'il a quitté la maquille qu'il s'est devenu chrétien, il s'est devenu un peu comme un anormal. La seule chose qui m'a rangé, c'est que j'étais toujours brillant à l'école. C'est la chose qui m'a rangé selon mon père à plus de deux fois. Ma mère, pendant que j'ai tenté l'évangile, en train de rendre témoignage, elle est venue en public pour me porter main. Mais par le cas du Seigneur aujourd'hui, mon père et ma mère sont devenus des frères. Donc je l'ai enseigné aussi. ma mère m'a dit mon fils ton Dieu est vivant. Bon, ça aussi, c'est un autre témoignage que je pourrais rendre une autre fois. Alors donc, c'est comme ça que ces frères-là, ces frères pour lesquels il a tellement souffert, que j'ai beaucoup aimé, quand il me voyait dans la rue parce qu'il était vraiment fasciné par cette doctrine-là. Il dit, ah, voilà comment je suis devenu de Jouvoir. Qu'est-ce que je suis devenu maintenant? Alors, tu es devenu l'ancien. On m'appelait l'ancien et il m'a née se moqué. Donc, j'ai vu que la chose allait être trop loin alors on disait des choses de lui pour que les hommes ne puissent pas l'approcher. Voilà, parce que quand il est passé à la fête, on dit, c'est tout ça. Il y a des frères qui ont été choqués qui ont été inquiétés d'église, tout ça. Et on disait donc, je ne voulais pas que mon sujet aussi se soit dit parce qu'il n'y avait pas mal de frères que j'aimais, qui m'aimait aussi et qui ne seraient pas motivés tant que moi, je me suis égaré. Donc, je n'ai pas voulu vraiment tôt rester dans l'église pendant longtemps. Pendant que je suis parti à l'église la faute de mon instruction qui ont commencé sur moi. Donc, c'est facile. Pour ne pas aller affronter l'homme de Dieu pour lui parler, j'ai pris un stylo et en ce moment, il n'y a pas trois salles à l'éternet à l'ordinateur et j'ai écrit une très longue lettre, une très longue lettre de plus de quatre pages pour lui donner les raisons pour qu'il quittait l'église. Voilà, c'est d'affaire des cris diminués. Là aussi, encore, en fait, de façon implicite aussi, aussi. Les personnes-là n'ont pas dit qu'il était écrit diminué, mais ils croyaient où ça c'est d'autrime. c'est qu'il y a cette doctrine. Mais en plus, c'est là encore, il y avait la polygamie et tout ça. Je lui ai dit, frère, c'est l'exemple que je m'enveille, que je n'ai pas souhaité cette doctrine-là, que je dis ça, je n'aime pas la tolérer. Alors, frère, l'ancien, j'ai écrit la lettre, je n'ai pas donné au pasteur, il n'y a pas qu'on l'a guise d'un copie grande, il y avait un ancien qui était là, il a pris la lettre, il a lu et il a pleuré souvent de son propre témoignage. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit de me le voir, soit il est rencontré, il a essayé de discuter un peu, il a essayé de me convaincre que lui-même il est dans l'église, mais il est dans le temps que le pasteur est prêche et que je n'ai pas d'accord. Mais comme la pote Paul, qui avait aussi sa propre opinion, il a passé aussi sa propre opinion, que sa propre opinion n'a fait d'opinion que j'ai quitté l'église, du frère. Je suis d'accord qu'un homme ne doit avoir son opinion, son point de vue. C'est parce que là, son éducation, son passé. Mais à partir du moment qu'il prend son point de vue pour enseigner, c'est devenu une doctrine. Sinon, pourquoi est-ce que tout ce qu'on dénonce aujourd'hui de la déménagement 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 et que si c'est comme ça, d'aller voir le pasteur pour qu'il puisse échanger avec nous. J'ai tiqué un peu parce que le pasteur c'était lui, il était plus mon ami parce qu'il me donnait de l'argent, j'étais là en ce temps, tout allait bien. Il m'appréciait d'être comme mon père en fait. Donc, il est posté aussi à tous ses frères c'est là qu'il soit le valable de Dieu parce que le niveau c'était de ma seconde église où là, je devrais dire qu'il a commencé de changer. Avant que je l'arrive là-bas pour le voir, il avait déjà une information de ce que c'est venu de dire et donc il a méprisé ma rencontre parce que l'église s'agrandissait, il y avait un coup des personnes qui étaient au plateau qui prêchaient et tout ça donc l'homme était devenu un peu depuis un peu puissant. il se voulait le voir et il m'a rentré dans son bureau. Il m'a vu là de façon désintéressée à l'entourde de l'église et il me dit qu'est-ce que moi je lui ai dit vraiment que je veux vraiment qu'il change cette doctrine. Moi, j'ai le numéro de Jeffersoville parce que pour eux, j'ai fait la doctrine polygamie comme quoi dans la brochure du frère Branham et sur le mari du divorce il n'aurait pas de cela. Il a dit ça plus de dix fois frais. Je n'ai même vu vous parler, frère Branham a dit vers la troisième page il dit maintenant ce que le Seigneur veut c'est que nous le disons au commencement là où il fit l'homme et la femme un homme et une femme voyez-vous et c'est comme ça que le frère Branham a introduit après l'introduction de la prédication Marie et des Bois et il a dit qu'il allait montrer ce qui s'est passé avant la chute et après la chute et tout ça. Alors donc pendant qu'il parlait après la chute il n'a pas il a prêché il a dit la vérité qu'après la chute il y a eu la polygamie il a commencé à l'introduction par tout ça donc ses frères s'en accrochent à cela alors qu'avant la langue de Dieu avait dit qu'est-ce que le Seigneur Jésus veut c'est qu'il ne continue au commencement là où il vit un homme et une femme c'est assez clair c'est assez clair donc j'ai vu le frère il a dit vraiment qu'il a changé cela et que j'ai dit j'ai fait ça s'il veut on peut appeler les frères là-bas pour voir si des jours il me dévoit parce qu'il fait pendant pas de polygamie il ne s'est même pas intéressé il dit qu'il ne pouvait pas changer la doterie il a décidé de m'en aller et donc je m'en irai après c'est là que j'ai cessé d'aller à l'église pour une seconde fois les ailes que j'avais cette flamme qui m'enflammait lorsque je suis passé de la Maïkari à Jésus-Christ frère imaginez un peu c'est parce que je ne veux pas rendre des témoignages long mais s'il vous disait comment est-ce que j'étais en dessous dans la Maïkari mais frère je vous assure que j'étais assez difficile le logiciel de cet été je n'avais plus la motivation j'étais découragé il ne sait plus quoi faire et frère ce qui me faisait un copier mal c'est que ces frères j'ai mal fait au départ j'avais eu l'idée d'aller vers eux pour leur parler mais si j'accepte de marcher avec moi j'ai un moment maintenant la seconde fois c'est moi que je l'ai dit alors c'est où on a cette égliseur ils m'ont suivi et après alors que vous savez qu'on est en prêche il ne faut pas être un chrétien papillon tout ça c'est pas un bon esprit d'aller dans l'église en église ton frère à un moment donné moi-même j'ai douté de moi-même je me suis dit que c'est moi qui étais en erreur franchement dit c'est pourquoi je n'ai jamais des problèmes avec qui que ce soit et donc il a commencé à lire les brochures et j'ai commencé à avoir une autre doctrine parousie tonnelle qui est muni donc je voulais moi-même avoir une réponse claire parce que je n'avais pu conféter à quelqu'un même à moi-même donc je me suis dit que tout le monde n'avait pas donné le message et ça me faisait encore plus mal j'ai dit mais attends cette chose non frère vous savez vous-même vous savez que le message est vrai et quand tu es là je ne connaissais pas beaucoup de frères à Abidjan mais j'avais l'impression que tout le monde parce que quand je me renseignais sur les autres assemblées un peu dans la police je voyais encore des d'autres qui sont là je voulais moi-même me faire une opinion de la faire je voulais que moi-même je voulais se comprendre la chose donc frère c'est la Bible que je lisais et les brochures et chaque jour je me grissais de plus en plus je ne faisais que pleurer frère j'étais traumatisé parce que j'avais l'impression que tout le monde était faux j'avais l'impression que personne ne croyait encore le message et c'est comme ça que j'ai prié du Seigneur franchement dit je ne m'entripe j'ai même un pied dans une église dite du message jusqu'à ce que toi tu viennes me convaincre et puisque avec les forces prophétiques il y a vu tout ça la vision que les gens dans des temps je n'ai plus ce qu'on fait sans moi je savais que c'est une erreur donc je dis mon Seigneur même si ce n'est pas un songe que tu me parles je ne croyais pas mais c'est une vision je ne croyais pas il faut vraiment que parce que quand j'avais cru nouvellement franchement par la garde du Seigneur il y avait une manœuvre de communiquer du commun avec le Seigneur c'est dans le coeur que tout se passait j'y savais une chose c'est attendu que j'aime avoir à ça mon coeur donc c'est là que je disais Seigneur il doit nous convaincre mais si c'est une vision d'un son je ne croyais pas cela je ne m'écrivais jamais même plus à l'église jusqu'à ce qu'il m'aim il m'aimait montré qu'effectivement il y a des autres qui pensent à ma chique que le Pranam je priais c'est la brochure que je lisais la Bible il n'y a pas de brochure du Pranam que je n'ai pas lu parce que j'étais complètement en crise pas parce que j'ai même désolé parce que le Pranam non mais vraiment je veux comprendre que je dis Seigneur mais les gens pas de la parousie et ça c'est quoi est-ce que c'est vraiment public est-ce que vraiment ce qu'on crie quoi ça n'a pas vraiment raison est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment est-ce que j'ai bien compris alors je me conduisais dans ce moment j'étais en cas de terminale voilà j'ai pas connu Bac et je lisais les brochures bizarrement j'avais la réponse à toutes mes questions dans la Bible et dans les brochures et j'étais édifié j'étais heureux j'étais joyeux un jour même mon père était là mon père parce qu'il me voyait il pensait que en fait parce qu'avec ce qui s'était passé là dans la première église je l'avais pu diminuer donc quand je lisais les brochures il pensait que j'étais en train d'étudier parce que j'étais en cas de terminale mais en fait je ne l'étudais pas un jour mon père était couché dans la chambre et j'étais église et puis il commençait à crier Alléluia Amen donc vous savez un peu j'étais heureux parce que c'est comme ça ce qui se passait et mon père est venu il a dit à ma mère que si j'ai perdu le Bac je serai plus chrétien qui va brûler ma Bible et tous mes petits livres donc c'est comme ça que ma mère m'a glissé dans les coulisses frère j'ai su pu en cas de terminale c'était terrible pendant qu'il avait passé le Bac je n'étudiais pas j'étais véritablement en crise frère plus rien ne me disait quelque chose même quand on finit le cours moi j'ai resté à l'encre parce qu'il s'est recevée à la maison mon père peut me reprendre pour ce que je lisais tous les brochures tout ça quand je restais dans la classe comme si j'étudiais j'utilisais les brochures là-bas jusqu'à 1,7h et puis je rentrais chaque jour frère j'ai pris deux brochures en fonction du volume mon nouveau testament j'ai pris trois ou quatre fois et maintenant c'est un testament que j'ai pris l'aventure de faire mais que je n'ai jamais terminé parce que j'allais vivre un peu bon vraiment je ne me ressentais pas trop dedans en fait donc dans tous les nouveaux testament j'ai réalisé tout ça et c'est comme ça que c'était ça tout se passait quand les femmes me voyaient dans la rue il faudrait que je me faisais pas plus mal c'est que tous ces frères on leur a dit que moi je suis divinité mon déjeu que moi je suis divinité mon déjeu que moi je suis divinité mon déjeu que je suis divinité mon déjeu que je suis là et que bon voilà que j'ai tellement dû le broucher que je pense que je suis tellement un connaisseur que je me suis maintenant égaré quand les frères se me fait ils m'en connaissent ils s'approchent de moi alors ils vont finir ils vont finir comme moi donc frère toutes ces frères que j'aimais quand je parle j'ai envie de dire non toutes ces frères que j'aimais avec qu'on a fait l'enfance ensemble on était tous enfants et tous ils me voyaient comme un démon frère j'étais sûr que les frères étaient en erreur mais moi aussi j'étais avec les jours je me disais que je me suis en erreur parce que c'est toujours moi qui voit toujours que les yeux sont en erreur donc frère je me forçais mais ça n'allait toujours pas et donc c'est comme ça que je prie chaque jour le Seigneur et frère à un moment donné quand les frères me disaient un jour hier ils avaient fait que je me vois les plus courageux ils m'ont dit qu'ils font moi jusqu'à là quand ils vont à l'église et que leurs pieds sont sur le point d'entrer dans l'église ils se souviennent toujours de moi qu'ils ont toujours prié pour que moi je revienne qu'il y a un moment de revenir parmi eux je leur ai dit que cette prière n'est jamais aussi que moi je ne serai jamais je n'ai jamais repassé une botrine je leur ai repassé une brochure une fois ils me disaient que la programmation c'est la vie des chiens la vie des porcs des frères moi je n'ai pas vu que ça ne correspond pas que j'ai pu faire mourir qu'il est venu dans cette église les frères étaient choqués je n'ai pas dit ils n'ont plus au parti et donc jusqu'à présent il y a tous les responsables entre eux et moi même ma propre petite soeur que j'ai envoyé dans cette assemblée je ne devia pas laisser la parole parce que j'étais traumatisé ma propre petite soeur qui était mariée par le pasteur et après le passé il a passé la balle à un autre frère le frère aussi il a venu divorcer sa femme parce qu'il était infidèle et donc il a pris la une pour ma petite soeur et cette femme que le frère avait épousée c'était la fille du pasteur c'était la vie de confusion vous pouvez quand même imaginer un peu il n'y a pas un chrétien qui peut être sincère elle a ses environnements c'est qu'il soit vraiment traumatisé et en ce moment je n'avais que moins de 20 ans et bien zélé bien chaud chaud au départ mais avec tout ça je ferais tellement désespéré et je ne croyais plus frère et je passais tout autant qu'à pleurer et dit Seigneur comment c'est possible que tu fasses ainsi en fait je n'en voulais à personne mais j'en voulais plutôt au Seigneur j'étais vraiment insensé il me dit mais Seigneur comment tu peux apprendre ce glouet message les hommes viennent pour adorer et toi tu les laisses égarer de cette façon donc j'en voulais au Seigneur pourquoi est-ce qu'il ne veut pas sauver tout le monde et puis le faire comme ça frère il vous dit la vérité en toute honnêteté si vous êtes dans une interprétation c'est bon alors frère c'est comme ça que ça se passe chaque jour c'est comme ça ça se passe chaque jour et chaque jour c'est comme ça et finalement j'ai dit Seigneur que je ne mettrai plus jamais même plus à l'église jusqu'à ce que toi tu m'aies montré une église où on prêche la même chose exactement que le vrai branle j'ai dit Seigneur si ce n'est pas le cas je resterai toujours là de toute façon c'est vrai que pendant que j'ai pris la résolution de le faire c'était à dur environ deux ans sans que je ne parte à l'église j'avais un pincement au cœur parce qu'il savait que moi je n'étais pas trop en ordre je me posais la question du matin je suis un chrétien mais je n'ai pas d'assemblée ça ne correspondait pas à ce qui était à moi je lui ai dit mais il est que tu ne vois une assemblée donc j'avais pas ce mot au cœur mes frères vivent à ce que j'ai préféré j'ai préféré laisser la maison mes garées que de mes jeunes en église et voir pratiquer cette doctrine et aussi mes garées donc frères et j'ai un voulo au Seigneur dit Seigneur pourquoi c'est la chose ainsi pourquoi tout le monde a abandonné le Seigneur donc ça a duré comme ça pendant un an plus de plus d'un an je me disais je ne me l'exerçais pas je ne me montrais pas quoi elle vous est où c'est toute l'église on n'est pas jamais jusqu'à le vrai Branham il y a personne là-dedans à un moment j'ai commencé à désespérer j'en voulais toujours Seigneur c'est-à-dire que finalement quand je vais priser je ne prie plus en fait c'est-à-dire que dans cette prière je me mets à genoux il dit Seigneur je te dis on est toute franchise mon Sauveur je t'aime toujours il y a tellement que je t'aime toujours c'est vrai mais je ne me mettrai jamais plus dans une église pour m'égarer jusqu'à ce que tu viennes me montrer un homme ouvre une église en paix à même jusqu'à l'église et ça me faisait c'est parce qu'en fait j'avais j'avais aussi un passement au coeur que j'ai fait la prier parce que je voulais rappeler au Seigneur que je l'aime toujours et que c'est pas parce que je veux abandonner mais vraiment je peux faire rien que cela j'ai préféré à la maison puis d'aller à l'église et puis aller voir ces choses ces choses c'est assez traumatisant si vous rentrez dans le détail un peu de tout ce qui s'est passé vraiment assez traumatisant un petit secrétaire il était très belle environ 18 ans moi j'en avais du juin et 20 ans et je passe à la prise après la fin d'enfant elle l'abuse d'elle et toutes ces choses et tout ce que je voyais pas les parents de l'encore pendant les cultes le frère ça crie ça saute ça fait ceci cela on en fait donc alors un an est passé je vois les frères ça c'est cela moquerie les frères qui étaient mes frères et des frères qui j'ai passé leur partagé mais la chambre ensemble sur les mes ennemis maintenant sur ces seuls vrais il n'y a pas même pas un seul même ceux que qui sont qui sont mes propres frères avec qui j'ai en habite à la même maison frère il n'y a pas une situation que j'y venais mais tu vois ton passé de la face pas bon frère j'étais pas dans tout ça parce que moi même je me cherchais j'ai le souhait pour moi même donc je n'avais pas le temps après cela et donc c'est comme ça que elle n'est pas ce qu'ils sont passés sans que le seigneur m'exhaustent et finalement j'ai eu dans mon coeur un fort désir d'aller à l'église directement l'église j'étais vraiment découragé au moins je vais me rendre moi à l'église c'est pas comment il a fait d'acheter je vais continuer chez l'église du message et puis prendre mes enseignes et me contenter et aller à l'église vraiment moi je n'ai qu'une technique poisson j'ai dit tout ce que je pense peut-être c'est tout ça que les gens vont m'aimer mais moi je dois toujours j'ai dit tout ce qui est vécu et quand il s'agit des choses de Dieu je ne peux pas passer par quatre chemins donc c'est comme ça que l'église que j'ai combattais bon pendant qu'on était dans l'église les frères calvinaires les autres ont dit que non c'est les frères qui sont les franquistes que non ils sont les franquistes Adolf-Franc et tout ça alors que puisque je ne croyais plus aux manières de frères donc j'ai vraiment fait l'expérience donc c'est cette église j'ai dit bon au moins je sais au moins que l'homme de Dieu Adolf-Franc prêche la parole de Dieu donc moi je vais aller là-bas dans cette grande église ils disent qu'ils sont d'accord avec eux-mêmes du coup souvent en direct et tout ça c'est tellement qu'ils n'auront pas des salles d'autorité donc c'est là que j'ai accepté de jeûne dans cette église je n'ai pas fait si vous voyez bientôt vous verrez quand je suis arrivé j'avais dit à personne que ce soir c'est dans mon coin un frère j'ai vu la barre des spectacles qui m'ont encore plus ébranlé c'était la troisième déception c'est facile même frère là c'était fini je n'ai jamais vu un tel scénario des frères qui sont des prédicateurs qui s'est disputé de la chair ils sont venus tout en église divisé frère c'était charnel et diabolique ça c'était encore plus frère finalement mais vous ne pouvez pas comprendre frère c'est traumatisant moi je n'avais pas fait de délimination pour voir un peu que le milieu chrétien comme ça j'étais dans la maïkari la maquille là-bas il n'y a pas de problème il n'y a pas toutes ces choses n'est ce pas c'est la pression des établis tout le monde vient c'est comme l'islam et tout ça mais frère tout le milieu du message est comme ça des fois que c'est pas d'arracher qu'ils édite la chair qu'ils édite le micro et l'église de chacun son camp tout ça frère je lui ai dit qu'il n'a pas fait plus de trois cultes dans cette assemblée je l'aspect un jour encore plus tard il serait chez moi la maison j'étais vraiment choqué et j'ai appris que l'homme de dieu et on va venir à bijan pour faire une convention donc j'ai dit bon voilà dans cette convention même pour écouter la parole de dieu parce que j'étais chez moi la maison j'avais toujours envie d'écouter la parole de dieu donc moi j'ai voulu avoir des frères et donc je me suis rendu à cette convention frère là encore frère ça c'est encore désapproprié je prends le Seigneur à témoin on ne rend pas des témoignages pour dénigrer quelqu'un moi je n'ai pas de parti pris mais j'ai déjà dit parce que je suis contre la fausse solution dans le message et donc je peux prendre mon risque de le dire avant que l'homme de dieu fassent son entrée dans l'église il y avait un frère médicataire qui est rentré pour nous dire que si l'homme nous dépendre nous tous ensemble on doit se tenir des bouts j'étais un peu bizarre effectivement l'homme de la durée là-bas là il avait un peu de retard dans les voiles de venir et quand ils comptent dans la salle des fois est venu à faire l'armée comme ça tout le monde c'est une idée pour frère je dis pas que c'est mauvais c'était pas sur mes principes c'était étrange pour moi je ne pouvais pas imaginer que dans une église on est dans une église un nombre qui a eu ton envers les autres mètres de bout tout ça la scène m'a vraiment effectivement choqué et surtout que c'était un homme de dieu qui m'a invité à le faire donc il y avait encore la confirmation là que le frère était des franquistes frère et quand l'un de dieu est venu également la prêcher l'a demandé qu'ils sont baptisés il y a moins de 20 minutes déjà la fin d'application et depuis ce jour j'étais encore des besoins du sujet où est-ce que je dois aller ton seigneur il n'a plus de n'a plus une église où on fait la marche on pratique la marche que le frère brana c'est pas comme moi aussi j'ai prévu de mettre cette démarche par écrit là j'aurai le temps de plus entre la suite je le veux mais frère il veut à ce que c'était assez traumatisant c'était cette exception c'est pas mais toujours un peu à ma place je trouve à ma place et c'était vraiment difficile donc j'étais vraiment découragé alors celle là sur l'église où je pense que j'ai pensé fréquenter qu'il pourrait au moins un peu innocent mais en plus de ça encore en plus encore des rachets qu'on divise entre lesquels c'est pas possible alors donc j'ai décidé de rester chez moi à la maison finalement j'étais vraiment malheureux j'étais vraiment malheureux frère il m'a toujours dit que j'ai dit mais quand les frères français ils sont heureux ils sont à l'aise ils ne trouvent pas qu'il y a problème mais c'est tout le monde qu'il y a un problème donc c'est moi contre moi même que je faisais le problème de combat en fait c'est peut-être c'est moi qui est problématique dont j'ai disais les bouches il disait tout la bible à la maison je me trouvais bizarre frère même des gens qui me voient dans la rue des frères ils me disent que c'est une fou parce que je maigriais j'avais cette semaine je parlais de jésus-christ ce que j'avais l'habitude de faire dans le passé où je parlais aux gens aux frères partout dans la rue dans les papas tout j'ai en place tout ça j'étais devenu muet j'étais devenu silencieux et ça c'est moi qu'est ce qui me connaissait c'est que me suis égaré et je sens plus que j'ai fini de l'étude des prévisions et écouté les études que j'avais vous l'allez maintenant fait d'exécuter peut-être qu'il ya d'autres ligues à ce qu'on a fait où il a enseigné ces choses que les frères sont pratiquées donc je voulais maintenant aller encore connaître plus en savoir plus c'est un moment où j'ai venu merci cette année là le bac est venu j'ai eu l'envoluement des frères dans que j'étais puisque parce que tout cela était des frères entre deux mètres de mécatrice et les gens qui avaient compté à crise donc je devais changer au quotidien et ça me faisait beaucoup souffrir et ça me fait beaucoup souffrir d'être à la compagnie donc moi je voulais aller maintenant dans une ville de l'intérieur où il n'y a pas de ou il n'a pas de frères que j'ai que je connaisse alors c'est comme ça que j'ai posté pour une seule université à l'intérieur à daloa à l'université de daloa et j'ai dit que si on me refuse là-bas alors je ne vais pas aller à l'école que je peux pas faire une école ici à bidon parce que je vais fumer les frais je vais commencer une nouvelle vie peut-être que là-bas j'essaie de nouvelles personnes et les choses vont aller mieux pour moi donc c'est là que le registre de l'éducation de Paris sont arrivés je me suis rentré un cybercafé pour voir mon résultat que ça a été tapé le résultat en ligne j'ai vu que effectivement j'avais été affecté là-bas à cette université et je lui ai dit Dieu merci il me laisse encore un peu de temps pour faire pour naviguer donc c'est là que je ai dit bon voilà j'ai profité de ce temps-là pour parcourir un peu le site de Frère Branham tout ça pour voir un peu est-ce qu'il n'y a pas de version de Frère Branham qui l'a fait et voilà que j'ai pu écouter donc voilà que j'ai faisais la recherche bon il ne sait pas j'ai mis Frère Branham ou je ne sais pas quel nom j'ai mis en tout cas le moteur de recherche m'a dirigé vers un site bon moi je n'ai pas fait attention au site et tout ça il y a quelques sujets rentrés sur le site et puis il y a eu des publications audio bon puisque vraiment je n'ai pas d'église je n'ai pas de frères que je connaisse et tout ça donc j'avais vraiment envie comment d'écouter la parole de Dieu aider donc voilà moi j'ai pris et puis j'écrisse la profession audio la rencontre la personne qui a été proche et Frère je prends le Seigneur à témoigner je vous dis la vérité donc je me suis rendu j'étais là dans le cyber et j'ai écrisé cette application audio et j'ai été mis des sites et les sites et www.itmissionscenter.org donc j'ai commencé à écouter le frère prêcher j'ai connaissé personne je ne sais pas que c'est frère lona mais c'est frère quoi je ne sais rien de tout cela donc moi c'est marrant donc j'ai j'ai cliqué dessus et l'homme là comme ça a prêché et frère en fait quand j'ai cliqué de ce départ il n'a pas commencé je n'ai pas commencé à prêcher mais il a commencé à prier mais il a prié que j'entendais toucher évidemment mon coeur après ça faisait deux ans presque deux ans que je n'ai plus écouté la parole de Dieu que j'ai qui j'étais plus à boutique et mon coeur n'était plus touché en fait à part les prédications que j'écoutais à part le frère que j'écoutais et je n'étais pas attendu encore une prédication qu'on quand j'aime donc alors quand l'homme là prêchait vous savez le frère de Noka il prêche il dit l'homme dit mon bébé de mes Pères Toutes-Puissants donc j'ai sentais à moi un homme qui aime Dieu comme moi je l'aime aussi ça attire mon attention il dit mais quel est cet homme qui aime Dieu comme ça bon je n'avais rien prêché mais j'ai aimé c'était fortement attiré que c'est Thomas il aime Dieu je savais qu'il avait le Saint-Esprit donc j'ai trouvé ça bizarre et il a fini et il a fait les prix quand j'ai prêché il attendait savoir il disait des choses ça me touchait bon je me souviens pas de ce qu'il disait il parlait d'un petit oiseau à la croix j'ai eu des choses comme ça et donc ça me touchait et ça me faisait crier d'aller subir et j'ai comme ça revu la joie d'autre fois frère bon rapidement après ça la condition est arrivée l'heure est finie j'ai noté les noms du site je suis rentré chez moi à la maison et j'ai réfléchi c'était à l'an 2006 j'ai obtenu le bac 2006 l'année 2007 et donc je devais être à l'université c'est là que je me suis rendu là vous écoutez alors frère quand je suis sorti du cyber café j'ai trouvé ça un peu bizarre j'ai dit mais seigneur c'est qu'il te fera en raison mais c'est véritablement perdu que comment c'est fait que c'est un dénominational qui prêche et ça touche mon coeur comme ça dans sa gestion mais carré dans les vêtements les fois en raison j'ai un être dénominational parce que quelque chose ce qui est dans moi s'identifier à ce que l'homme l'homme là est c'est-à-dire que je sens comme si c'est comme lui en fait je sens comme si c'est comme lui non frère j'ai trouvé ça un peu bizarre et c'est encore une autre crise encore là maintenant même frère c'est moi même j'avais dans le tournoi j'étais complètement perdu comment est-ce que j'ai pu écouter la personnelle dénominational et peut se fortement attirer comme si j'écoutais présent le frère Branham c'est le même c'est fait frère c'est la même joie qui m'animait et j'ai senti que l'homme là aimait le seigneur il dit mais comment comment c'est possible ainsi donc frère j'étais là comme ça j'étais un poids c'était traumatisant et je priais j'ai commencé à prier encore comme autrefois il dit non seigneur pardon si c'est comme ça j'ai prévu je préfère aller pour faire n'importe quel message que de suivre une dénomination au seigneur un petit de moi ce n'est si vous m'ont perdu comment est-ce qu'un prédicateur dimensionnel peut prêcher sa primatique à ce point seigneur et puis ça c'est qu'il prêche à s'identifier à moi au seigneur un petit de moi donc frère c'est comme ça que j'ai prié mais chaque fois je me sentais attiré d'aller écouter d'aller écouter les prédications qui sont sur le site donc frère j'ai dit de me parler au sérieux seigneur que je te demande pardon j'ai dit pour moi que je devais pas me garer bon j'y vais je me sens poussé en quoi d'aller écouter les prédications sur le site si ce site là mais c'est mieux j'ai dit pour moi qu'il va me garer j'essaie les fois je vais résister je peux laisser après des passées justement que le débat mais c'est négé c'est prudent il serait prudent c'est comme quelqu'un qui m'invite à ce n'est pour que l'église je peux aller sans être égale c'est mieux mais moi j'allais dans frère moi même personne ne voyait mais en fait c'est possible mais je me cachais pour aller écouter ça que personne ne sache et frère j'ai pas d'air mais comme je le pensais est égal et frère quand j'étais sur le site j'y faisais pas j'ai fait aucune des chèches de nature mais je suis comme ça frère il faut pas trop attention à des choses même quand j'ai rencontré un homme il faut plusieurs fois avant qu'il puisse mobiliser son nom parce que mon esprit est utile en train de réfléchir donc c'est contre que je suis donc que ça les souhaitent effectivement c'est la tête que j'avais je fouillais pas pour voir ici c'est quoi et le frère aussi quand je suis prêche il parle pas trop le frère brannan il dit pas le frère qui puisse savoir que c'est un frère du message c'est la bible qui lui prêche il dit pas les brochures donc frère c'est comme ça que ça se passait alors donc je partais écouter et mon frère était vivement touché il dit à un moment là imaginez un peu c'était plus difficile même que ce qu'il vivait à des frères c'est facile maintenant c'est que le frère disait de moi que j'étais égaré qu'il s'est donné que je vois j'avais l'impression qu'ils avaient fait un songe qui m'ont vu d'ailleurs donc pour moi c'est ça qui a été s'accomplit donc frère j'étais ainsi que j'ai faisais le fond de résister la chose est vraie bon déjà certes mon coeur crie amène je suis joyeux ça me convient il dit amène de l'estime je vois c'est comme ça que ça se passait mais j'étais toujours quand je viens de parler au seigneur que je ne vais pas m'égarer qu'il n'est pas me laisser encore toujours aller écouter le frère c'est comme ça que j'aimais je partais écouter le frère il était en tant que parce que effectivement la rentrée arrive voilà c'est génial quand on a les bacs on peut passer presque un an sans aller à l'école donc voilà j'attendais là pendant ce temps que je prenais pour lire pour aller écouter les précautions le frère de l'Ona je ne savais pas que c'est le frère de l'Ona en fait voilà je dis le nom c'est pas que c'est le frère de l'Ona tout ça et quand je partais sur le site comment je ne voulais pas m'égarer qu'il était prudent que j'ai fouillé par me disait je n'allais pas se décider pour un peu manche à c'est qui qu'elle a manche un bon le nom du frère je ne l'aurai pas rétenu même le nom il s'est pas que c'est vrai l'Ona moi j'ai moi je vois ce mandat faut que je connais grâce à ce moment de la photo qu'elle a une bible à la mille a comme ça je connais sa photo j'ai vu sa photo qu'elle a mais je ne sais pas que c'est fait du message et c'est comme ça que après le bac je suis allé à l'université il n'a pas été joueur du frère donc tout allait bien parce que tu es loin du frère donc c'était content parce que tu es loin du frère je ne vois plus personne et tout ça et là aussi je suis allé je suis trouvé aussi un autre frère qui est tout grave comme moi il était le secteur général de la Fessy la Fessy c'est un syndicat des étudiants et donc le frère lui si c'était un frère alors qu'en fait lui si c'était un passé je l'ai des problèmes aussi n'est ce pas et lui il a abandonné carrément il n'était plus dans les choses et tout ça vraiment donc c'est lui qui a su que moi j'étais un frère et il m'appelait à cause de lui il m'appelait le pranamiste c'est pas que je me gêne plus que ça moi j'ai pas comme le nom de quelqu'un sur moi moi j'aime pas ça ça me convenait pas donc on m'appelait le pranamiste dans la cité et donc frère comme ça ça me dérangeait et puis donc je faisais comme si je n'étais pas chrétien donc j'ai commencé comme j'ai beaucoup joué d'être habillé alors vraiment l'essai qu'on parle donc j'étais là découragé d'essayer ça va plus de deux ans m'ont pas exercé pour monter l'église on peut jamais jusqu'à prendre mais c'est 22 qui m'a dit donc moi moi j'étais moins finalement aussi que j'étais amenant abandonné maintenant c'est là que j'étais là j'ai joué d'amis j'ai vraiment pas reprendre un jeu de dame et parlement de moi dans ça mes frères en fait j'ai mal dit je voulais je le faisais volontairement faut le dire c'est que je voulais vraiment c'est comme excusez moi frère vous pensez que c'est insensé mais je voulais je voulais provoquer les seigneurs je voulais pousser Dieu à agir je voulais lui dire que s'il ne veut pas moi je veux rentrer dans le monde en fait heureusement que Dieu voit dans le coeur en fait si Dieu ne voyait pas dans le coeur j'allais peut-être un Dieu en heureux parce que je faisais comme ça mais je faisais exprès je faisais comme si je n'étais pas un frère parce que je ne veux pas qu'on m'appelle Barnamis et puis le Seigneur aussi je n'ai pas aussi d'église tout ça n'est ce pas donc j'ai pris le Seigneur donc j'étais découragé vrai et c'est là qu'un jour il se déguisait la loi évidemment c'était le sol et j'ai l'étudiant mais n'habite pas la cité et m'a dit et la poussée mais les gens et bien tu l'as c'était moi j'ai fait ce que c'est une seule mais l'adresse n'est pas la parole moi vous savez je ne croyais plus la personne donc ils vont quand il voit quelqu'un du message moi je ne m'occupe pas de ça donc j'ai mal à l'histoire il me dit toi tu es un peu d'historien toujours d'amis et comme dit toi tu es un peu différent j'ai su ce qu'elle m'a dit il est et dit comment est-ce qu'après la devenue 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 la voix donc j'arrête les jeux d'amis c'est la voix et disons qu'elle souhaitait m'éviter à l'église est-ce que je me suis chrétien il dit oui et moi c'est un peu j'étais un pantechotiste j'ai dit qu'il souhaitait m'inviter à l'église moi je n'ai pas dit lui j'étais un frère j'ai baissé la tête un frère ça a failli la vérité il ne peut pas jouer les gens avec elle moi je lui ai dit carrément que il s'est diviné qu'est au grade que j'étais au grade et que je croyais le message mais je n'ai pas donné je lui ai rentré l'histoire elle est un peu touchée elle est là encore j'ai son contact et elle m'a dit que néanmoins il y a une convention qui a cité dans l'église ils sont apportés les conventions que si vous venez déjà là-bas bon j'ai préféré aller à l'église maintenant de la soeur puisque moi j'ai vu que vous allez venir et vous êtes au grade il faut aller à l'église n'a pas écrit du message et quelques d'être émotionnel parce que l'église je décide là si je n'y vais pas à l'église là je vais d'être tenté d'être émotionnel et je vais la contacter et je vais rentrer dans sa dénommination non j'ai préféré finalement mais j'ai accepté de cédé et on en a certifié du message mais avant cela d'abord il y avait une grande souffrance qui était dans mon coeur il faut être des moufous avant que je commençais à jouer au damier mais après mes habitudes du passé j'étais des moufous il y avait une grande souffrance de mon coeur je l'écoute la parole d'eux qu'ils sont là d'abord j'ai appuyé de la chapelle aussi mais pas l'écouté l'appréciation qui me régissait le coeur vraiment s'il y avait passé du tout un pédication je veux que je doute encore c'est que j'ai vu j'ai lu j'ai lu donc j'ai appelé même les frères de l'église d'appuyer je n'ai pas d'accord avec eux parce qu'ils sont les véhicules en effet dans la salle mais au moins c'est au moins j'étais un peu pas n'était plus d'accord plus avec le système point donc voilà c'est que je connaissais j'ai appelé pour qu'il me donne une assemblée qui est à daloa qui n'est pas non plus comme et pendant qu'une nationale de loi qui préchauffe un peu et les frères comme ils savent que le fait qu'ils sont là bas ils sont là bas alors ils ont dit qu'il n'y a pas d'assemblée à daloa frère vraiment c'est comme ça ça s'est passé c'est tout ça c'est des choses que j'ai déteste encore donc je dis mais comment il n'y a pas d'assemblée à daloa c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'assemblée à daloa donc j'étais là comme ça et c'est là que j'ai pas de la déguise et j'étais moins décrojé carrément et donc j'étais décrojé carrément donc j'ai dit bon à je suis toujours au délébant les gens prêchent ça crie bon pardon ça pour qu'il n'y ait pas pas dans la massa qui n'est pas mais bon voilà le fait pourrait aussi repartir des péchés j'ai un poids mais c'est le métier de péché du régime ça tout ça aussi vous avez aussi quand je suis mais qu'elle est ces chrétiens aussi qu'ils sont toujours péchés donc bon moi j'ai vraiment je vais sauver vous pour un pauvre vie j'ai vu au sein de l'eau qui ne permettait pas de pouvoir faire jugement pense que j'écoute la parole de dieu parce qu'elle serait invité et c'est là qu'un jour le frère a annoncé qu'il y a un frère on a commencé qu'elle va venir à des fois l'on a l'effet c'est moi c'est la photo que moi je connais j'ai pas l'été du nom ce que vous avez été très prudent n'est pas le fou dans les six pouvoirs c'est qui donc moi c'est la photo que moi j'ai reconnu je connais la personne n'a pas l'image donc la conseil d'arrivée depuis effectivement le frère est venu j'appuie l'avion quand il m'a chez moi je n'ai pas moi j'ai parlé que je n'ai pas d'ailleurs je suis prudent vous avez des sujets après méfiant dont j'ai observé que moi c'est la porte et vauté et le frère est venu la montagne montant en chère comme ça a prêché mais on s'appuie donc encore vous savez vous fait d'abord que le frère je vais prêcher dit on m'a pas tout puissant beaucoup de ce nom là pour qu'elle a tenu ça et puis l'avocat la main froid je me croyais bon il sait pas qu'on faut décrire frère peut-être que s'il s'agit du message je vais prendre le temps de décrire des sentis de boussons les sentiments qui m'animaient mais frère je sais pas où je me croyais j'avais l'impression que je me croyais au ciel parce que pendant que je croyais être perdu je sais pas comment faut décrire ce sentiment donc pour moi le frère c'est plus la scène dimensionnelle donc finalement j'ai dit et demandant je me rends compte qu'en fait c'est un frère le quittat s'est passé d'une façon mauvaise pour moi j'étais heureux j'ai écouté plus de cassons même j'écoutais même plus que c'est que moi j'ai vu que en fait frère je n'étais pas en erreur j'ai vu que la chute qui m'a attiré frère j'ai vu à ce que j'étais plus heureux plus joyeux que par le passé parce que je me gagne de compte qu'en fait j'étais pas perdu que j'étais vraiment fils de dieu parce que comment se fait que l'homme là je connais pas il pensait d'être alors que ce qu'il préchaînait ça m'a dit d'enfin des aînés faisaient l'effort de me contraindre de me persuader que effectivement c'était qu'il me préchaînait que frère prana mais comme moi j'avais des idées plus conçues qu'il pensait que je ne connaissais pas donc pour moi sinon si je savais que c'était un frère seulement depuis le premier jour que j'ai écouté parce que il y a des frères chacun de nous a sa relation avec dieu moi je sais je comprends pas tout mais je sais comment comment dieu parle à mon coeur quand dieu me convainc dans le coeur il sait comment ça se passe depuis que le Seigneur m'a sauvé de la maïkari pour m'amener à la lumière quand il veut me parler partout dans mon coeur il me perçoit il me convainc j'essaie cela j'étais aussi avant c'est la vraie conviction sauf que dans mon esprit c'est international sinon les seigneurs m'avaient déjà convaincu depuis longtemps c'est pourquoi je faisais pression pour ne pas l'écouter je demandais pardon au Seigneur de m'accorder la grâce d'aller écouter sans que ça fait ça peut s'en faire contre moi que j'ai dit je ne promettais que je ne serai pas démissionnel j'ai dit je dirais même cela que seigneur j'ai pas jugé mais j'étais j'étais premier ami pour ça qu'ils seraient pas démarrer des nationels donc c'est là que les buts les frères pour les plus les plus députés terminés ouais j'étais là et dit maintenant c'est que j'ai pas perdu alors même ce que je suis un frère c'est un frère les frites et des bébés si j'ai pas tête j'ai demandé le voile de dieu tout ça ça j'ai pas vu qu'ils me connaissent j'ai pas qu'on me connaît parce que je vais pas avoir pour rien quelqu'un je ne veux pas j'ai fait des affaires j'ai presque beaucoup de temps dans l'église donc je ne veux pas avoir pour rien qui que ce soit donc frère j'étais j'étais joyeux c'est l'ancité j'ai bien dormi ce jour j'ai béni dans le Seigneur frère j'avais pris mes habitudes j'allais un terrain pour moi chaque soir je partais là-bas je partais me coucher sur les salles j'étais heureux j'ai pris les gens du Seigneur et j'ai vu que le Seigneur m'a exaucé ton frère et même dans ce bruit même là j'ai repris mes habitudes de votre foi j'ai commencé à dans la cité et c'est là même qu'il a connu un frère un frère qui s'appelait frère Di Béthoma lui aussi quand j'ai lu le frère du message quand je lui ai rendu du tourmagage il était hésitant je lui ai dit ah frère vraiment ce que tout le monde n'a pas abandonné qu'il y a des gens qui pêchent à nous que frère Prenam que j'ai sous témoin et que je lui prenais je lui ai dit je lui ai fait si je lui ai rendu du tourmagage je lui ai rendu du tourmagage et je lui ai dit les brochures parce que là dès là j'ai commencé à demander les brochures du frère je suis le frère Lournard je le suis un peu j'ai téléchargé j'ai pris un moment puis j'ai donné à nos frères du plus grand de mon âge mais le frère aussi comme moi il était hésitant parce que lui il connaissait les frères Lournard lui conseille le frère Lournard avec ce qu'il s'était dit un peu à les grandes églises à Bijan qu'il a été séduit et tout ça donc le frère était très prudent donc tous les livres que je lui donnais le frère passe par respect parce que j'étais présenté comme l'anglais de l'université donc par respect le frère le frère c'est pas ce que je lui disais mais il n'a jamais lu ce livre-là il a gardé ça lui aussi plus tard ça fait près d'un an maintenant on ne sait plus que vu après cette fin de mes études ici je venais sur Bijan c'est venu sur Bijan bon je ne n'appelais plus le frère je n'ai plus son contact tout ça alors que le frère lui aussi plus tard aussi des secondes se la retombe plus de cela quand je lui étais là je savais qu'une fois déménage les frères de 22 mois j'ai son contact ici à l'enfance c'est lui qui m'a rendu mon âge c'est ça peut m'a demandé un an qui m'a appelé pour me dire cela alors que ce que j'ai rencontré ça fait m'a plus de 10 ans maintenant voilà donc il m'a dit que vraiment frère tu as fait notre échelle ton numéro la vie sur Facebook une soeur la vue que la soeur et le monde sont mes amis et là j'ai demandé qu'il m'appelait vraiment s'il était si il me voyait m'a dit que je suis mon frère ce que je me disais était la vérité que moi-même là on est moi j'étais ta vérité quand tu me donnais les mes frères partout j'ai déménagé qu'à chaque fois que j'ai déménagé là il y a les brochures les frères de l'onard à droit j'ai regardé parce que tout j'ai j'ai dit que tout ça c'était dans mes affaires c'est vite même pas tout ça mais je le disais pas et la grosse m'a donné frère oui ça m'a poussé à l'isla et j'étais vraiment délivré je crois que comment le frère même quand le frère devait venir faire cette dernière convention qu'il avait fait à bijan ici cette année 2019 c'est le frère de plus france qui m'a appelé pour me dire est-ce qu'il serait le frère de l'onard va venir à bijan bon là si j'ai dit que je ne disais pas ça fait un peu trop bizarre parce qu'en fait j'ai mon email j'ai reçu le mail mais je ne consultais pas le mail parce que le mail est bloqué donc c'est là que je lui ai dit une fois que c'est tellement que c'est là est possible que je vais être revenu donc j'ai reçu mon mail j'ai vu effectivement qu'effectivement le frère de l'onard va venir à bijan rapidement et puis toute ma famille et je vous dis avec moi je ne suis pas un idolat de frère et c'est pourquoi je n'ai fait au contraire de l'onard ça fait longtemps que je connais le frère de l'onard il vient à bijan faire cette convention je n'ai jamais demandé de le rencontrer même quand je faisais des conventions j'étais caméraman on peut apporter beaucoup et partout c'est moi qui filmer j'avais ma propre caméra et puis un forcément dans la caméra que j'ai faillite aussi à ce temps à proposer des caméramans donc je filmais je filmais j'étais toujours édifié mais je n'ai pas choisi le frère de l'onard il n'a jamais su que le frère de l'onard mais là aussi le truc que je voulais donner c'est que quand à d'allois a su que le frère de l'onard était un frère du coup depuis ce jour là excusez-moi c'est celui que je connaissais mieux donc c'est comme si c'était comme ce que j'étais mon pasteur tout ce que j'ai vivais je lui racontais même les erreurs que j'ai commises j'ai entendu les longs messages j'ai écrit au frère même j'ai pu me donner un peu de message un peu de réponse mais chaque fois tous les mecs j'ai envoyé le frère de l'onard et c'est ça ça me convenait même au bout du moment donc c'est comme ça que le comité de l'onard était mon pasteur donc j'ai demandé tout ça et donc je lui ai dit frère que est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont habillés ici en Côte d'Ivoire qui prêchent la même chose que toi tu prêches il dit que bien sûr qu'il y a un an c'est avec le frère l'onard m'envoie le contact du frère manzan et donc j'ai appelé le frère manzan qui m'a donné le numéro du frère blaze effectivement il se les voit et j'ai compté le frère les voir les qui tenaient les réunions ils étaient aussi dans la grande église mais ils se sont séparés et ils tenaient les réunions je suis dans la maison et tous les dimanches c'est les personnes frère lona qui l'écoutaient il dit mais là effectivement les c'est vraiment mieux d'acier l'église on peut se mettre que frère manzan donc voilà et quand je suis venu à Abidjan c'est de guérir qu'il fiquent tout allait bien jusqu'à ce que récemment encore le frère lona vienne à Abidjan en tout cas chaque fois qu'il vienne à Abidjan moi j'aimais chercher de les rencontrer c'est pas ça mon point c'est pas le point de l'homme moi j'ai écouté la parole de Dieu et moi je savais même pas que le frère lona me connaissait franchement tout en été j'ai n'aimais ce qui est le frère lona me connaissait et quand il est venu même le mercredi qu'il est arrivé le mercredi j'étais là avant lui j'ai fait le culte rentrer chez moi à la maison et c'est là que le jeudi aussi il y a une taille sur la gamme et là-bas on a fait le culte là-bas c'est vraiment ça n'allait pas aussi en fait même qu'à présent c'est n'est pas chaque fois ça commence à m'a vécu une haie c'est-à-dire il reçoit beaucoup de coups il y a des moments où la motivation où les choses varient en fait voilà donc même en ce moment que je suis en train de m'engager n'est pas il y a d'autres événements aussi qui m'attrissent un peu un peu qui me met dans les situations mais je suis devenu un peu plus grand je suis maintenant marié trois enfants donc je suis un peu responsable j'ai pu accéder c'est peut-être un certain nombre de choses mais donc quelqu'un a venu encore le j'ai dit d'aller à l'église d'agamé pour vous prêcher il a dit vraiment un mot, il m'a touché quelque chose que j'ai mis à m'a touché il a prêché là-bas il dit frère ne soyez pas mort soyez vivant en fait c'est passé dans mon corps commun c'est pas comme comme il peut pas oublier ça mais je suis là j'ai commencé à me dire ah c'est pas de moi ton frère alors vous revenez maintenant moi j'ai cherché à voir le frère tout ça c'est là que j'ai rencontré un frère de Fekulbali qu'il était donné de mes voix il m'a dit oui oui je suis là il m'a dit que le fou de luna avait demandé comment ça si tu t'es venu à mon coeur il dit mais est-ce que le fou de luna bon je sais qu'il connaît cette fois il dit mais est-ce que c'est parce que quand il vient à m'a rencontré tout ça avec moi je l'ai écrit beaucoup beaucoup de fois moi aussi j'ai pas rencontré mais j'ai donné que le fou de luna me connaissent donc voilà il a dit bon voilà que le fou de cette me revoir et je suis venu avec toute ma famille on s'est vus à saluer et tout ça c'était ma première fois maintenant de saluer maintenant le fou de luna moi je vous dis que je suis pas né de l'autre frère un chrétien à qui tu as fait du travail peut pas faire ce travail moi j'ai juste rentré mon appétit effectivement que effectivement c'est pour ceux qui ont des doutes pour se laisser monter il y a un frère effectivement d'un somme qui prêche la même chose que le frère luna que le frère Branham voilà il y a des écrits ils sont en croix d'Ivoire c'est parce que je n'en connaissais pas je ne peux pas dire que le frère luna mais effectivement lui fait partie des hommes qui prêchent la même chose que le frère Branham et il y a d'autres frères aussi Abidjan qui le font et j'ai béni de notre Seigneur pour cela et donc voilà les frères ils avaient fait la convention en 2019 cette année la même nous sommes allés sur le frère un frère qui nous a reçu j'ai voulu vraiment au moment pour la première fois qu'il vient la deuxième fois qu'il vient voilà nous sommes un peu distants de lui on n'a pas la possibilité de lui approcher de l'approcher pour lui parler un peu tout ça bon c'est passé voilà et je me suis approché un peu de lui seul le voir un peu on a causé pendant que nous t'avons tenu manger chaque frère rendait le témoignage en fait comment est-ce que il est devenu chrétien et tout ça donc vraiment cette fois-ci là je n'ai pas voulu tout me contener j'ai voulu me rendre le témoignage en fait je voulais donner plus de détails ce jour-là encore le frère l'humilité là je n'ai pas voulu tout le mettre mal à l'aise donc j'ai essayé d'abriger un peu mais l'homme a vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire donc c'est là que je me l'ai proposé il m'a dit vraiment que si ça vous dérange pas que je l'y rendrai donc maintenant c'est pas pour que je fais un homme mais effectivement vous qui êtes peut-être en ce moment découragé comme moi vous devez savoir qu'effectivement il y a des hommes qui prêchent la même chose que le frère brenam et voilà je vais terminer pour un petit cantique parce que pendant que le saint m'avait éclairé et que le saint m'avait délivré m'avait convaincu que effectivement il y a des gens qui prêchent la même chose que le frère brenam il faut être dans la joie dans la joie dans la joie même jusqu'après dans la joie il y a les cantiques qui sortent de mon coeur et parfois ce que j'ai vécu j'ai envoyé les mots et j'ai dit dans le livre des journales je n'ai pas fait que j'ai eu un cinquant à partir du vc c2 voilà que j'ai consacré une en partie je ne sais rien c'est il ya les paroles des jeunes à ce qu'il a prononcé qu'on peut toucher le problème que vous faites jean composé un petit que je vais partager avec vous juste la partie c'est pour pas tout le tout le champ je pensais être chassé loin de ton regard au seigneur mais je contemple encore ta lumière ce temps du soir les eaux m'ont couvert au point des mots t'es la vie la vie m'enveloppé les roses ont entouré ma terre je suis descendu jusqu'à la racine des montagnes les barres de la terre m'enfermaient pour toujours mais tu m'as fait remonter vivant de la faute douce si je vis c'est grâce à toi je m'appuie suite à ce croix aujourd'hui et pour toujours je vivrai et pour ta gloire j'ai trouvé une ranson alléluia alors comme je disais dans la joie d'avoir d'avoir été convaincu par le signe avait été exercée c'est la joie de mon coeur était dévoteur de mon coeur et là j'ai commencé à chanter j'ai chanté des cantiques des cantiques de la joie vous savez tous les arrivent à tous les chrétiens c'est pour que c'était la joie même tu sais c'est tout ce qui sont plus inspiré mais qu'on peut commencer à parler en langue alors moi je n'ai pas parlé en langue mais c'est l'écriture c'est le nouveau cantique de mon coeur et donc je vais partager un avec vous qui a un rapport avec ce que j'ai vécu et ça m'a vraiment touché alors mon rédempteur est vivant et mes yeux à moi le verront son puissant sacrifice a fait de moi ce que je suis incroyable destiné j'ai rencontré jésus moi qui devrait périr je suis rempli de son esprit au chier de mon salut dans quel endroit je te louer misérable que je t'ai tu as payé toute ma dette j'ai trouvé une heure en son alléluia j'ai trouvé une heure en son alléluia j'ai trouvé une heure en son alléluia j'ai trouvé une heure en son ce n'est pas une simple émotion la consanglanté me rassure mon bonheur infini jésus est tout pour ma vie toute ma vie je reste près de sa croix quelles que soient mes erreurs je demeure à golgota car rien au monde ne vaut l'amour de dieu pour moi je pensais être chassé loin de ton regard au seigneur mais je contemple encore ta lumière ce temps du soir les hommes ont couvert au point des mots je suis descendu jusqu'à la racine des montagnes les barres de la terre m'enfermer pour toujours mais tu m'arrêterос de nous maintenant porter vivant est la worden sous meur si je vis cette grâce à toi je m'arrête lui suis ta c'est pas au joirmier pour toujours je vivrai pour ta gloire na ya entour de rassons aller doy en j'ai trouvé une rassent alléluia j'ai trouvé une rassent alléluia j'ai trouvé une heure à l'éluia je ne mourrai plus j'ai trouvé une ranger au gêne aurait plus j'ai trouvé une sent alléluia je ne voudrais plus j'ai trouvé une rassent alléluia j'aimerais plus J'ai trouvé une chanson Au moment que Dieu bénisse mes frères et soeurs Et chalama à tous, au revoir